Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce 13e épisode je crois des barbares févistes sur ce donc aujourd'hui ça va être un épisode calme parce que j'ai en ce moment beaucoup de boulot ce week-end à vrai dire donc à l'heure à laquelle je vous parle et en soit donc si vous arrivez dans 50 ans faites nous un commentaire comme quoi c'est ce qu'il y aurait des voitures volantes peut-être que j'aurais déjà mort depuis ça pourrait aider les gens enfin on verra bien mais sur ce d'abord on vous présente vite fait la base donc en soit ici nous avons donc l'intérieur de la base avec nos différents ateliers etc nous avons mali à poil ah merde c'est pas obligé de me reprendre je suis pudique c'est ça, l'établi de forgeron avec évidemment des pnj légendaires un peu à gauche à droite on va pas commencer à vous montrer non plus tout notre église de charpentier notre église de charpentier mais sur notre charpentier les différents chaudrons à creuser pour les alchimistes donc comme j'ai dit le forgeron légendaire les différents coffres nos 3 pnj légendaires combattants le capitaine de la main noire pour l'instant le capitaine hichwa notre danseur zamorien 3 c'est pas un pnj légendaire notre porteur hirkanienne notre n batu c'est juste à côté et on m'a dit comme vous voyez il s'amuse à faire quelques petites décos notre petit stade de rafraîchissement notre petite presswear c'est très hydratique différents tonneaux de fermentation différents pots de miel madame qui fait à manger ici le séchoir à viande si on monte au premier étage nous avons donc l'hôtel de Seth celui dédié au dieu de Mali nous avons mon hôtel qui est donc dédié à Mitra si on monte un peu plus haut je vais pouvoir vous faire vite fait une sorte de check autrement dit la base est divisée de deux côtés nous avons un côté qui est finalement la cour arrière celle qu'on va considérer comme en même temps la plus et moins protégée avec donc la roue de la souffrance trois archers un trophée de dragon dont d'ailleurs un archer c'est Konkashalir Kanien qui je ne sais pas pourquoi bougeait de place toute seule comme d'habitude quoi donc ouais les PSJ font un peu n'importe n'auraque dans ce jeu c'est ça des fois qu'on leur dit ils bougeaient pas et pourtant ils font... ils bougent quand même donc sur ce ils vont se remettre là la grande roue de la souffrance différents guerriers niveau 3 bien entendu trois archers et une autre porte ainsi qu'encore deux autres archers latéraux donc ce qui nous assurerait en cas d'attaque une bonne défense auxiliaire autrement dit cet endroit là malheureusement s'il se fait attaquer on va... s'il se fait attaquer par une trop grosse créature et on va pouvoir défoncer l'arrière parce que justement on n'aura pas beaucoup d'archers pour nous couvrir si nous on doit combattre dans la cour en tout cas pas dans la cour mais devant la maison ce qui n'est pas le cas de l'autre maison alors ou on passe par l'autre côté on rentre via l'intérieur du bâtiment tout simplement ou on passe par entre guillemets nos propres égouts pour arriver à ce niveau là qui est donc l'avant de notre forteresse avec donc un mur trois archers un autre sur le côté avec quatre archers dont deux encore au dessus en règle générale on avait placé les archers là avec un mode avant de devoir enlever ce mode sur le serveur par cause de problème donc avant on pouvait vraiment stacker les archers les uns contre les autres maintenant il faut un peu plus les bouger donc si on rentre nous avons donc là c'est la porte principale normalement là d'où je viens je vous ai commencé la vidéo c'est via cette porte là donc vous voyez on retourne ici donc c'est une base clairement conçu pve c'est pas pour du pvp les bases pvp doivent être très grandes et très élargies les bases pve on s'en fout un peu moins à partir du moment où on sait bien se défendre de toute façon il pourrait même avoir un dragon squelette qui viendrait nous faire chier si on a déjà réussi à le tuer à deux alors on imagine pas avec des archers à gauche et à droite pour nous couvrir donc sur ce trois autres archers quatre à l'intérieur donc les archers ce qu'on appelait les archers intérieurs et non les archers externes et après on a aussi donc au cas où la purge viendrait par le haut parce qu'il y a quand même un endroit là qui était vachement entre guillemets à découvert et qui nous permettait nous aussi de pouvoir nous gagner du temps nous avons la grande tour la grande tower qui nous permet d'arriver assez vite à la savane ou même au nord des terres sans devoir passer par 36 000 chemins à la con donc on passe là au dessus et nous avons encore donc quatre soldats en combattant Kushi 3 alors ils sont pas tous en stuff d'exilier nos stuff combattants, nos intérieurs, notre garnison vraiment grandement personnel donc nos soldats d'élite sont en stuff limite du draconique etc etc mais les personnages extérieurs dont les archers sont en stuff intermédiaire vous voyez on a encore quatre ici au cas où on devrait se défendre ici sachant que la purge peut arriver par n'importe quel côté on a cover un peu entre guillemets tous les côtés quoi sur ce c'est tout pour cette vidéo c'est une vidéo très courte mais c'est parce que on est en train d'en préparer d'autres donc sur ce et que ben vous savez bien que c'est dès que j'ai le temps d'en faire quoi tout simplement sur ce je vous souhaite un gros bisou à moi la prochaine vidéo sera sur le restant de l'exploration d'ailleurs on prendra assez de gourdes avec nous le restant de l'exploitation l'exploration de ce qu'on n'aurait pas fait dans les terres maudites donc sur ce je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo à mon avis je crois qu'il y avait un endroit spécial qu'on n'a pas été voir ici ainsi que le restant de la ville là sur l'ouest cet endroit là qu'on n'a pas encore été voir cet endroit là aussi on va prendre plusieurs cours avec nous ce sera une très grande vidéo sûrement mais bon sur ce gros bisous du pilou à la prochaine